Alors on est Donc c'est deux personnes qui portaient une cruche donc deux donc un il marche derrière l'autre et maintenant le premier il tribuche et il tombe et donc à cause de ça le deuxième qui portait aussi sa cruche alors lui aussi il a glissé donc le Rishon il est responsable des dommages qu'il a causé au deuxième jusque là ça va pas de problème ok donc là maintenant il va y avoir une machlouquette comment expliquer la Mishnah donc encore une fois deux qui portent une cruche l'un il marche l'un après l'autre l'autre il tribuche et le deuxième donc il se prend les pieds du premier il tombe il y a deux cruches deux personnes une personne elle a une cruche une autre derrière elle a aussi une cruche il tombe maintenant le deuxième il se prend le choc le premier tombe il fait tomber le deuxième qui est le premier des dommages du deuxième d'accord c'est le premier et le deuxième c'est pareil c'est à dire c'est pareil le deuxième et le deuxième il tombe il fait tomber le premier c'est pas un c'est en même cas il fait plus ah oui oui d'accord on n'a pas vu ce cas là encore mais on va voir on va voir c'est pas évident parce que parce qu'il aurait pu ça dépend s'il s'arrête pourquoi par exemple s'il s'arrête et l'autre il lui fonce dessus on va voir c'est un peu comme le code de la route vous savez c'est qu'il y a un tort c'est qu'on fait un constat alors la gammar elle dit Amar Rabi Ochanan donc Rabi Ochanan il ne dit pas que la Mishnah c'est Rabi Meir parce que je ne sais pas si vous vous rappelez on avait vu la chuteure de Rabi Meir Rabi Meir il pense que quelqu'un qui tribuche c'est un négligent c'est un poché parce qu'il faut faire attention où on marche donc on aurait pu expliquer que la Mishnah c'est Rabi Meir qui pense que quelqu'un qui tribuche c'est les Chayas donc comme le premier il a trébuché il est Chayav donc dit les Chayav c'est le dommage qu'il va causer au deuxième alors il te dit ça c'est pas Rabi Meir et là même Rabi Ochanan parce que vous savez Adam ou Adlé Olam un homme il est mazique d'accord ben Béchogeg d'accord ben Bémezid alors on aurait pu croire que là Rabi Ochanan ils vont dire qu'il est honnête d'amré honnête ou Vepatour ici il est Chayav pourquoi D'après Abi Ochanan t'es tombé t'aurais dû te relever tout ce qu'on te reproche c'est que tu t'es pas relevé le fameux Moussard qui dit à Fraikin de tomber c'est humain ne pas se relever c'est animal c'est-à-dire si t'es tombé relève-toi qu'est-ce qu'il y a dans le Télim eux ils sont tombés ils ont trébuché on dit pas on dit pas on dit et on est resté la différence avec l'égoïm c'est qu'eux ils tombent mais ils restent par terre non on se relève la force est de se relever donc il dit Rabi Ochanan qu'est-ce qu'on lui reproche à cet homme-là c'est pas qu'il est trébuché qu'il a trébuché ça arrive à tout le monde de trébucher c'est humain et donc Rabi Ochanan ils disent trébuché c'est Anus et donc on n'est pas tour pourquoi ici les Chayav parce qu'ils auraient dû se relever et si c'était relevé alors l'autre il n'aurait pas trébuché sur lui d'accord ça c'est la vie de Rabi Ochanan il explique la Mishnah que ça va même d'après Rabi Ochanan qu'ils disent en général Anus ici il aurait dû se relever il ne s'est pas relevé et donc c'est lui qui est en tort donc c'est-à-dire que la Mishnah elle parle d'un cas qu'il est tombé mais qu'il avait il dit il avait le temps de se relever et il ne s'est pas relevé comprenez ou pas ? ça c'est la vie de Rabi Ochanan mon prénom c'est Mordechai Dan Atia et c'est racheter tes votes Atia c'est Aïm Mordechai Dan Amad dans la box on est toujours relève-toi moi je veux relever toujours t'es mort je veux relever Amad Amad c'est levé c'est relevé tu t'es pas relevé tiens Rabi Ochanan là t'es chayat de tomber on va pas trop procher d'être tombé mais relève-toi c'est pas pour ça dans le sens de fauteur c'est pour ça non négligent mais négligent il est chayat comme un chômeur un chômeur il est chayat il est chayat parce qu'il a mal surveillé il était négligent on n'aime pas les gens négligents Rav Nahman Baritzra Kamar non la Mishnah c'est pas ça il lui dit on fait pas qu'on n'établit pas la Mishnah comme il dit Rabi Ochanan qu'en réalité il avait pas le temps de se relever il avait le temps de se relever il s'est pas relevé mais même s'il avait pas le temps de se relever et même d'après Rabi Ochanan il est chayat pourquoi ? il aurait dû prévenir il l'a pas prévenu il aurait dit attention attention c'est comme une voiture elle perd le contrôle qu'est-ce qu'elle fait ? feu de détresse lui il a pas mis les feux de détresse bam il est rentré au moins mais les feux de détresse même s'il n'avait pas le temps de se relever il aurait dû le prévenir attention attention il l'a pas prévenu il l'a pas prévenu non d'accord ? il aurait dû prévenir t'es tombé d'accord c'est pas ta faute t'es pas Nikan Poshéa c'est pas Rabi Mir c'est Anus t'es Anus c'est prêt mais préviens préviens d'accord ? oui donc ça c'est la chita de Rabi Ochanan Barit Sraq donc la marroquette entre Rabi Ochanan et Rabi Ochanan Barit Sraq c'est ce qu'il a le temps de se relever ou pas d'après Rabi Ochanan il avait le temps donc c'est ça qu'on lui reproche je t'aurais dû te relever alors Rabi Ochanan qui dit non même s'il n'avait pas le temps je t'aurais dû prévenir d'ailleurs c'est un pshat sur la route Minash Sharmay on me vient parce que sur la route on m'a posé une question il y avait un couple il avait un problème sur un pas souk dans la Torah c'est des bons problèmes je lui ai dit si on m'appelait pour ça c'est bien ils m'ont dit ils m'ont dit est-ce que mon cher Abbé il est né comme ça en bégayant ou alors il a bégayé parce qu'il a pris une cendre je lui ai dit madame qu'est-ce que vous dites elle me dit les braises là les braises brûlantes je lui ai dit c'est vous qui avez raison il n'est pas né comme ça alors il m'a dit oui d'accord mais pourquoi pourquoi il était bébé qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça alors je lui ai dit vous voulez le pshat ou la kabbalah elle m'a dit je veux tout je lui ai dit bon alors le pshat c'est parce qu'on dit que cette bouche qu'elle est parlée à la Shrina il fallait qu'elle soit pure et qu'est-ce qui s'est passé quand elle a pris elle a demandé une alaiteuse elle a amené une égyptienne et elle a vu qu'il ne voulait pas donner des égyptiens donc elle a dit amenez-moi une juive on a amené sa mère c'est Revet qui l'a allaitée mais en attendant l'égyptienne elle lui a mis du lait une goutte qui est tombée dans sa lèvre et ça c'est pas possible parce que s'il va parler à la Shrina il a du lait impur dans sa bouche alors pour réparer parce qu'on répare toujours avec le feu pour réparer alors Kachboukou il a fait en sorte qu'il se brûle la lèvre après à Matam Torah il va être guéri après Eléa a débarri mais avant c'était Aaron qui parlait à la place de Moshe parce qu'il était mes gamguem ça c'est d'après le Pchat d'après la Kabbalah elle m'a dit elle m'a dit la Kabbalah je dis c'est le Gilgoul de Noach on sait Noach il a été sauvé des eaux Moshe Rabbeinu aussi il a été sauvé des eaux et Noach c'est quoi la faute qu'on lui reproche il n'a pas parlé il n'a pas parlé il aurait pu les réprimander il les ramenait à la Tchouba il n'a pas voulu alors il dit Moshe maintenant tu vas aller vers Mechénina Missifriha efface moi de ton livre c'est le Otiot Noach Moshe n'a pas eu de parler au début voilà exactement c'est parce que c'est Noach Moshe c'est Noach et donc il ne voulait pas au début Hashem il a dit tu vas parler maintenant et donc comme c'est son ticoune alors tu vois il aura du mal à parler mais après le fait qu'il a été d'accord que je m'occupe après il lui a ouvert la bouche mais c'est pour ça pourquoi il a été handicapé parce que dans une autre vie il n'a pas utilisé bien sa bouche vous comprenez ça c'est après la Kabbalah il aurait dû prévenir il n'a pas prévenu Noach alors là maintenant il te dit ça à la faute tu ne te reproches pas d'être tombé mais préviens préviens ou prévenir alors la Kabbalah dit Rabbi Yochanan Amar alors on demande à Rabbi Yochanan mais Rabbi Yochanan pourquoi tu n'es pas d'accord avec Rabbi Yochanan c'est vrai il aurait dû prévenir oui il aurait pu prévenir après Rabbi Yochanan dit non il aurait dû se lever il ne s'est pas levé tant pis pour lui mais préviens reste assis tu préviens il dit non c'est quand quelqu'un il tombe alors il est à route il est perturbé pourquoi il est perturbé parce qu'il veut se relever donc il n'a pas le temps de prévenir vous comprenez il est à route et donc il dit tu ne peux pas dire la faute c'est parce qu'il n'a pas pu prévenir l'être humain il est à route quand il tombe il a envie de se relever donc il n'avait pas le temps de prévenir par contre il n'aurait plus le temps de se relever et il aurait évité le dommage on est d'accord alors Tenan la Mishnah elle dit Aya Bal Kore Kora pas Bal Kore c'est pas Bal Kore Bal Kore Rishon si je ne sais pas l'ornais il va dire Aya Bal Kore Rishon Aya Bal A Kora Rishon donc il y avait un premier personne qui marchait avec une Kora c'est ce que c'est Kora vous vous rappelez supermarché Kora une poutre ou Bal Acha Vitz Acha Ron et il y avait un qui avait un tonneau qui marchait derrière lui vous imaginez déjà l'accident qu'il peut avoir en potentiel et maintenant l'autre il a marché il dirachait un peu plus vite et donc la Kha Vitz donc le tonneau il a foncé sur la poutre et ça a cassé le tonneau pas Tour il est pas Tour moi je suis pour rien tu m'as rentré dedans tu t'es cassé c'est pas de ma faute c'est toi t'aurais pas dû marcher vite si par contre d'un coup il s'arrête le Bal Kora et l'autre avec son tonneau bam il lui rentre dedans il freine d'un coup comme ça il freine et l'autre il lui rentre dedans bam Kha Yav là il est Kha Yav il fallait pas t'arrêter comme ça la camarade dit Mailav laisse pas que chez Ahmad Lekatef dé'Ukheu quand il s'est tenu c'est pas il s'est arrêté pour regarder un paysage oui il s'est arrêté pour bien remettre la poutre ça c'est Ahmad Lekatef Lekatef ça veut dire non on va avoir une différence Ahmad Lekatef c'est qu'il s'est remis il s'est mis debout pour bien remettre la charge sur lui voilà donc Derechot Shabbat d'ailleurs ça s'appelle pas s'arrêter quoi il savait que Derechot Shabbat il y avait oui alors pas forcément mais le fait que c'est l'habitude en fait c'est l'habitude donc celui qui est devant il voit maintenant que celui-là en fait il va s'arrêter d'accord donc il aurait pu prévoir le frein voilà mais elle dit la Gamara alors avant elle dit la Gamara que si par contre si par contre le 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 il aurait dû prévenir et donc il aurait dû prévenir en réalité, d'accord, c'est pour ça que il est chayab, donc je reprends c'est l'habitude pourquoi ? parce que d'avoir les lazirs d'après parce qu'il aurait dû prévenir il n'y a pas de preuve que c'est comme ça peut être comme Rabbi Yohanan Ahmad la foush ça veut dire qu'en fait il s'est arrêté soudainement pour se reposer, la foush c'est pour se reposer, il dit rachis ça c'est bizarre c'est comme Keren qui est méchonné, vous vous rappelez ? ça veut dire que c'est pas l'habitude le Réchou Tarabim c'est pas un endroit où t'es là pour te reposer c'est là où t'es là pour porter ta charge et tu dois prendre en compte qu'il y a des gens derrière toi, d'accord ? alors la Gemara elle dit la Gemara elle dit donc la Gemara elle dit non que c'est un ma de la fouche ah bah l'ama de l'Ecatef Maï mais si maintenant il s'est il s'est arrêté pour remettre bien sa charge Maï la Gemara elle dit patour d'accord ? la Gemara elle dit patour vous avez compris ? alors ? comment patour ? patour c'est-à-dire que il est patré c'est sur l'autoroute c'est sur l'autoroute tu t'arrêtes sur l'autoroute tu te mets sur la boîte du côté pour arranger ta charge tu arrives sur l'autoroute et tu vas arranger ta charge c'est le même derrière il te fonce derrière il a raison c'est pour ça il a raison trazac la conduite c'est toujours celui qui tape par derrière qui foutu bah oui d'accord mais il n'y a pas patour là quelle que soit la situation oh c'est clair c'est clair non donc là on comprend bien patour et c'est au contraire non parce que là c'est l'autre qui t'a foncé derrière j'ai demandé une donnée comme l'ancien centrémiande en disant il faut qu'il arrange sa poutre là la poutre tu arranges sa poutre toi tu te mets sur le côté jacques tu as raison Tosfot il pose ta question et Tosfot il répond qu'en vérité quand quelqu'un il arrange sa poutre tu sais comment il fait il la prend et il la met sur toute la surface du Réchoutarabim c'est à dire qu'il la prend comme ça il la remet droite et après il la met comme ça sur lui dit Tosfot donc là la personne exactement voilà exactement c'est pas ce que tu nous expliquais en premier voilà on allait y arriver je ramène l'avis de Tosfot à chaque fois il a raison c'est une bonne question et d'ailleurs Tosfot il soulève sa question il dit je comprends pas non parce qu'il dit même Tosfot il demande même Hommed Lekatev préviens qu'est-ce qu'il y a ça je vais m'arrêter pourquoi tu préviens pas il dit non parce qu'en général quelqu'un quand il prend comme ça Lekatev il va la mettre dans toute la surface du Réchoutarabib et donc là la personne elle voit que maintenant il va la remettre vers lui et quand même le type il fonce parce que là ça dépend de la longueur de la poutre non le fait même que ta poutre tu vas la mettre de façon horizontale la personne elle comprend qu'après tu vas la remettre en arrière mais si elle est trop petite pour qu'elle rentre dans la visibilité du deuxième bon on parle d'une poutre en ce cas là si elle casse le tonneau elle est quand même costaud on parle quand même d'une poutre qui va casser un tonneau si c'est sûr il a un petit sac bon voilà on parle vraiment une poutre une cora c'est une poutre de toit c'est celui qui est parfaitement qui est un tas oui parce qu'il aurait dû prendre en compte que maintenant il va s'arrêter par contre s'il s'arrête brusquement d'accord comme ça alors là c'est vrai que ça contredit le code de la route parce que dans le code de la route tu dois avoir la maîtrise dans ton véhicule quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive on doit avoir la maîtrise du véhicule et donc le type il te fonce dessus c'est lui il aurait dû aménager sa vitesse sa vitesse il aurait dû aménager donc là on aurait pu dire pareil on aurait pu dire quelque part mais bon la maïtrise là il marche et c'est le derrière à Hollande comme ça que quand quelqu'un il marche tu ne peux pas t'arrêter en plein milieu si tu n'as pas prévenu tu dois dire attendez excusez-moi monsieur je vais m'arrêter tu ne l'as pas dit c'est toi qui as entendu mais non arrêtez il y a des feux de détresse si tu mets le triangle c'est exactement ça si tu mets la démarrage à d'entre temps maintenant c'est ça c'est un vertique que tu vas t'arrêter d'accord alors donc je reprends la camarade elle dit le problème c'est quoi la camarade elle dit dans la séfa il y a marqué si par contre il a dit celui qui a la poutre Amod Patour la Mishnah elle dit ici par contre il lui a dit arrête-toi et l'autre il fonce Patour on aurait dû en vérité partager enseigner tout on aurait dû dire quoi c'est quand qu'il est c'est Amad Lafouche on aurait dû dire on aurait dû dire qu'il est Amad Lafouche qu'il est Amod il est Patour non le Khidouche pourquoi la séfa pourquoi la Mishnah elle n'a pas été méchalée comme ça tu vas prendre un autre ridouche que bien que tu es Amad Lafouche donc normalement tu es en tort si tu lui as dit Amod tiens-toi tu l'as prévenu tu n'es Patour un homme averti au revoir donc pour l'instant en tout cas on n'a toujours pas le Psak Alakha est-ce que l'Alakha est comme Rabbi Ochanan ou elle est comme Rabbi Ochanan Baritzrak sachez que l'Alakha est comme Rabbi Ochanan parce que le Rambam et le Rif sont possèd comme Rabbi Ochanan et le Roche il est possèd comme Rabbi Ochanan il ramène beaucoup de preuves le Roche le M. Joseph il dit que même si le Roche il ramène beaucoup de Rayot on peut répondre à ses preuves et il dit on a un principe il y a trois piliers dans l'Alakha il y a le Rambam le Rif et le Roche on va d'après la majorité des deux si vous avez d'un côté de la balance le Rambam et le Rif et d'un côté le Roche on va d'après bien que Rabbi Ochanan qui dit après Rabbi Ochanan donc c'est Batra et normalement l'Alakha elle est toujours comme le Batra c'est pour ça que le Roche dit que l'Alakha est comme lui l'Alakha n'est pas comme lui donc l'Alakha c'est que le Yesod c'est que tu aurais pu te lever et tu t'es pas levé c'est-à-dire battra dans le temps dans le temps et alors l'Alakha est plutôt comme le premier en général non non parce que le dernier il était au courant de plus de choses tu vois par exemple aujourd'hui même on dit c'est vrai il y a Yeridat à Doroth depuis qu'on s'éloigne du Sinai mais c'est pas évident mais au niveau de la performance dans l'Alakha aujourd'hui c'est beaucoup plus pointueux qu'avant pourquoi ? parce qu'on a toutes les informations avant on n'avait pas toutes les informations il y avait des Chachamis mais ils n'avaient pas toutes les Braithot ils n'avaient pas tout ça il y a une évolution au niveau du Limoud le Limoud a beaucoup plus évolué qu'avant une grande évolution tu vois bien qu'on a fait la camara qui date de Komenani on l'a on l'a on l'a transmis sur le code de la route ça c'est c'est dommage je t'étais pas là-bas mais j'avais fait un cours sur l'éducation et j'avais posé la question c'est quoi le but c'est quoi le but en fait c'est pas moi qui ai posé la question j'ai un CFR qui parle de ça j'en ai fait le lire j'ai dit c'est quoi le but de l'éducation il n'y a pas de hasard j'en ai fait le lire j'ai dit c'est quoi le but de l'éducation quand t'es religieux c'est quoi le but que tu dois donner il dit c'est l'évolution c'est à dire que si toi aujourd'hui t'as des spécotes par exemple si quelqu'un quelqu'un il sait pas s'il a un doute s'il va faire Shabbat ou pas il fait Shabbat mais des fois il peut lui arriver de pas faire Shabbat son fils il n'aura aucun doute ça c'est une bonne éducation si lui il a un doute s'il doit étudier 4h ou 5h son fils il n'aura pas de doute sur ça il aura d'autres doutes il aura d'autres problèmes mais des problèmes plus élevés est-ce qu'il met Rabbeinutam ou pas est-ce qu'il mange Shralak ou il mange et l'autre il va s'affaire est-ce qu'il mange Kachère ou pas une bonne éducation c'est quand il y a une évolution parce qu'il faut une évolution alors quand j'ai fait ce show là et quelqu'un m'a posé la question on m'a dit ouais mais pourtant on dit Iridata Doroth alors je lui ai dit non c'est pas pas chou ce qu'on dit Iridata Doroth Iridata Doroth c'est pas ça c'est que nous on doit évoluer on doit être dans l'évolution ça veut dire qu'aujourd'hui par exemple on a des dphilines qu'ils n'avaient pas à notre époque on a des mitzvotes aujourd'hui incroyables on a une chance une qualité dans les tithyotes on a bonifié non alors c'est deux amouraïm on parle de deux amouraïm un amouraïm un tana non par contre dans l'alaha qui on est possède comme celui qui est venu en dernier parce que lui il a forcément toutes les informations donc toutes les conclusions ok excusez-moi je ferme la parenthèse oui tout est intéressant alors la gamara donc on reprend la gamara tachman viens écoute alors zagagin c'est quoi c'est ceux non c'est ceux qui ils ont du vert ils ont du srochit peut-être si je le dis en gerbien c'est plus donc vous avez compris quelqu'un il a une cruche et l'autre il a du vert maintenant regardez bien le premier il a trébuché il est tombé et donc le deuxième il s'est pris le premier et le troisième c'est le domino il s'est pris le deuxième alors la Mishnah elle dit donc le premier donc le premier il est du deuxième et le deuxième il est du troisième mais si ils sont tous tombés à cause du premier il est chayab de tous les dommages je veux dire du deuxième et du troisième c'est à dire demain il y a le premier qui a fait tomber il est tombé avec une jarre d'huile et les deux autres ont glissé dessus là je suis d'accord la cause a écrit c'est le premier c'est le premier il est tombé il aurait pu se relever il ne s'est pas relevé il a fait tomber le deuxième par exemple et le deuxième il aurait pu se relever il ne s'est pas relevé il a fait tomber le troisième là le premier il dit attends ça c'est toi c'est toi qui répond ça c'est comme une inondation d'animeur toi le premier il a inondé le deuxième deuxième et troisième et ainsi de suite il est responsable de l'état s'il avait la possibilité d'enlever le dommage mais si c'est moi qui maintenant j'ai oublié la salle de bain et puis il y a tout qui coule on va dire ah ouais non mais toi t'es responsable de lui moi je suis responsable de lui c'est exactement ça maintenant la michelin elle dit si par contre ils se sont prévenus ça veut dire le premier est tombé il a dit attention 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 bam le dit tombe quand même le deuxième il a attention 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 bam il était en train d'écouter d'accord il était dans son monde il pensait combien il va gagner au casino ils étaient tous pris dans leur tête alors là qu'est-ce qu'on dit pturi d'accord pturi maïlav n'est-ce pas que écoutez bien maïlav n'est-ce pas que chez l'oia la m la hamod donc c'est pas comme Rabbi Ochanan ils n'avaient pas le temps de se relever et malgré tout si on leur dit si tu préviens chacun d'entre eux c'est pas tour la gémara dit lo ils avaient le temps on peut très bien dire qu'est-ce qu'on va Rabbi Ochanan ils avaient le temps de se relever mais si maintenant ils n'avaient pas le temps de se relever pas tour la gémara dit c'est pas possible si c'est ainsi si ils se sont prévenus ils sont pas tour on aurait dû enseigner encore une fois de quoi on a parlé la gémara dit regardez bien ils avaient le temps de se relever donc relève-toi relève-toi non ils ne se relèvent pas par contre quoi s'ils préviennent pas tour ils sont tourés c'est-à-dire ils ne se cassent pas la tête reste assis t'as le temps de te relever préviens préviens l'autre il n'a pas écouté je suis pas tour c'est pas ma responsabilité donc on a on n'a toujours pas de preuves comme qui ça va là le richon il est donc ça ça va être maintenant le pshad de Rava le premier c'est-à-dire que d'après Rava le premier il est Hayab dans les dommages qu'il a causé au deuxième que ce soit le corps du deuxième qui a été endommagé ou l'argent du deuxième qui a été endommagé comprenez je peux endommager de deux façons soit c'est mon corps qui est endommage vous vous rappelez Adam Hamazik donc c'est moi qui est endommagé ou alors ben ben ischema mono ça veut dire c'est ma jarre par exemple qui est endommagé c'est mon kelly qui est endommagé c'est ma poutre qui est endommagé comprenez d'accord il est Hayab donc je reprends je suis responsable parce que Adam Mouad Léola donc regardez bien il y a une différence c'est bien la poutre que la jarre c'est la prolongation de deux façons non alors justement non non c'est une précision qui est fausse là par contre non merci là parce qu'il faut qu'on comprenne bien sinon on va ça dur en erreur quand l'homme il endommage quand il trébuche Rabotai quand il trébuche et il endommage avec son corps Niskegoufot il endommage avec son corps là c'est Adam Hamazik c'est quoi le Hav il faut toujours voir c'est quoi le Hav vous vous rappelez donc Adam c'est c'est d'après Graf c'est Mav'i d'accord c'est l'homme Adam Mouad Léolam donc c'est mon corps qui est endommagé mais quand c'est mon Mammon qui est endommagé ici c'est Midin Ma c'est Midin Bor d'accord c'est Bor c'est Bor comme maintenant le deuxième il va trébucher d'accord alors ok ça c'est encore une fois Adam Mouad Léolam j'ai endommagé le troisième c'est normal que je paye mais mon Kelly en vérité il est tombé c'est pas moi qui ai mis le bord en fait tu comprends c'est le premier qui a mis le bord donc du coup si c'est mon Kelly qui t'a endommagé toi le troisième ça je suis pas responsable tu comprends c'est pas mon bord à moi moi oui parce qu'Adam Mouad Léolam j'aurais dû faire attention et j'aurais dû voir que le type en plus il m'a dit bon il m'a pas dit parce que là il est faible comment le troisième comment le troisième est tombé sur le deuxième il est tombé parce qu'il a pas fait attention le deuxième il aurait dû dire attention arrête-toi il a pas dit arrête-toi il est tombé sur quoi il est tombé entre guillemets sur l'obstacle oui oui Chazak 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 attention quoi tu comprends c'est mieux oui et ben voilà et alors le problème c'est quoi c'est que le Adam Amazic le bor le bor le bor le bor le bor le bor est-ce qu'on est en kélim dans bor non 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 donc beniski gufou oui pas beniski mamono non on va reprendre la page ouais on va reprendre tu veux la mes travailleuses toi tu es gentil tu es mignon lui tu dis oui tu dis non il est au beau qu'elle est elle a vu au numéro un là non c'est pas possible ça veut dire le troisième quand il vient il est pas tour pourquoi parce qu'en vérité l'argent du deuxième il est pas considéré comme un bord c'est pas un bord le premier oui donc le premier il est chayav mais le deuxième non regardez la gamara va développer la gamara va dire elle va poser ta question elle va poser la question elle va poser la question ilit kal pochea ou si tu dis que celui qui tribuche c'est un pochea a chenil ami les chayav le deuxième il devrait être aussi chayav d'accord sur les kélims ilit kal la pochea ou a zapilo a richon ami patour le premier il devrait être aussi patour d'accord et la maille qu'est-ce que tu vas dire richon celui qui est tombé de lui-même va daï pochea ou par contre a chenil le deuxième par contre alors à gouffo méchaïev sur les dommages qu'il a fait sur le corps du troisième sur son mamon si c'est avec son corps il est chayav daïlo la hamod velo hamad donc c'est Adam Hamazik par contre mamono patour pourquoi da marlé va dire aibira la vanacarité ce bord là ce trou là c'est pas moi qui l'ai fait c'est le premier ça veut dire encore une fois mon mamon pourquoi il t'a endommagé parce que ça c'est l'autre qui l'a fait tomber par terre tu comprends que moi maintenant regardez moi j'ai une cruche lui il a une cruche lui il a fait tomber il a fait tomber la cruche et lui il est tombé il a fait tomber sa cruche moi maintenant je tombe d'accord donc quand je tombe en réalité c'est normal que moi on va dire j'aurais pu me relever j'aurais pu me relever donc si le troisième il tombe sur moi c'est de ma faute mais mon Kelly s'il est tombé c'est de ma faute s'il est tombé non c'est qui qui a creusé le trou c'est le premier donc moi j'ai pas cassé ce trou c'est pour ça qu'il te dit que Ravaï te dit attention quand on parle que le deuxième il est khaya c'est pas le même riouf que le premier en étant le deuxième même si pas toi qui a créé le truc tu aurais été susceptible de boucher le trou ça veut dire d'avertir le troisième que tu mais mon Kelly j'avais pas mais mon Kelly oui non parce que mon Kelly j'avais pas le temps de l'enlever il s'est cassé alors l'avertir très bien j'aurais dû me relever en plus c'est pas avertir c'est se relever là on est d'après Rabbi Ochanan c'est se relever se relever j'avais le temps de me relever oui donc je suis responsable par rapport à mon corps mais mon Kelly j'avais pas le temps de l'enlever j'avais pas le temps de le débarrasser donc mon Kelly s'est cassé à cause de qui à cause du premier si maintenant mon Kelly il endommage ton Kelly moi c'est un bord que j'ai pas creusé c'est lui qui a creusé le bord c'est lui qui a creusé l'obstacle en fait je suis d'accord voilà c'est tout c'est ce qu'il dira mais toi en étant deuxième et avoir la force de te relever et tu ne l'as pas fait c'est comme si que tu n'avais pas bouché le trou non alors je suis khayav au niveau du corps c'est pas le bord ça c'est le corps Adam Wad Léolam t'as raison mon corps je suis khayav donc je suis khayav mais béniske mamono maintenant mon mamon à moi qui a endommagé la deuxième personne je vais dire non c'est pas mon mamon c'est l'argent de l'autre qui est endommagé la gamara elle dit mithive et pourtant il y a marqué pourtant il y a une braïta qui dit clairement ils sont tous khayav à l'iske mamon ça veut dire si notre corps il a endommagé le corps des autres ou l'argent des autres on est khayav par contre on n'est pas le tour à l'iske mamon ouais donc là apparemment même le premier il n'est pas tôt on est d'accord on n'est pas tôt la gamara elle dit maïlav n'est-ce pas à filo à richon même le premier parce que koulan on a dit koulan koulan turim la gamara elle dit l'eau les barmiens richon non il faut dire à part le premier la gamara elle dit va et koulan katane pourtant il y a marqué tout le monde donc ça apparemment même le premier même le deuxième amar abadabarava koulan ça veut dire anezikine on parle des dommages ça veut dire le deuxième sur le troisième d'accord qu'eux ils ont été ils ont été en vérité quand ils sont tombés ils sont pas pochéas sur le fait qu'ils sont tombés par terre parce que eux ils sont nidkal c'est la pochéa mais ils sont pochéas sur le fait qu'ils ne se sont pas relevé mais par contre maintenant par rapport à leur bien qu'ils ont endommagé l'autre ça ils y sont pour rien la gamara elle dit aïmaï n'est-ce pas c'est quoi le comment on va expliquer ça si tu dis ça va bien que même le premier les hayav et là il y a à part le premier maïkoulan on aurait dû en vérité pourquoi on enseigne on aurait dû dire on aurait dû dire qu'ils ne se sont pas relevé qu'ils ne se sont pas relevé parce qu'il va dire donc en fait au début la gamara dans la elle pensait que quand on a dit que le deuxième il est hayav c'était par rapport à son mammon qui a endommagé la gamara elle dit non il ne faut pas comprendre comme ça parce que dans ce cas là ils sont tous touribles ils ne sont tous pas tour avec leur mammon il faut dire comme ça je reprends maintenant c'est très clair la gamara elle revient dessus et elle dit Raba il dit en réalité le premier il est hayav qu'il a endommagé le corps de la personne ou qu'il a endommagé les objets de la personne il est hayav le deuxième sur le troisième non il est hayav que sur le corps mais pas sur ces objets qu'il a endommagés le troisième il avait une cruche il est tombé sa cruche elle est cassée je ne suis pas hayav sur la cruche pourquoi Rabotai parce que comment tu vas m'appeler Bor et Bor c'est marqué Kinafalbo on avait dit Chor Vechamor pourquoi on dit Chor Vechamor Chor Velo Adam Hamor Velo Kelim donc dans un Bor je suis pas tour dans Kelim vous comprenez donc là je m'appelle un Bor et Bor il est pas tour Vekelim alors que le premier c'est Mamash Mamona chez Izyk le premier c'est son Mamon qui a endommagé c'est pas Midin Bor c'est Midin Mamono alors la gamara elle dit ça c'est même après Shmuel ça veut dire on avait vu une marloquette entre Rab et Shmuel c'est quelqu'un il est Mafkir son Bor d'accord il rend Efkir son Bor d'après Shmuel que tu rends Efkir ton Bor ou tu ne rends pas Efkir ton Bor ça ne marche pas mais d'après Rav que si tu es Mafkir ton Bor oui sinon non Maïka l'émémar d'accord comment tu vas répondre ici il y a une couche ya parce que si tu n'as pas rendu Efkir ton Bor ça s'appelle ton Bor donc tu devrais être Khayab la gamara dit non en vérité il faut dire que depuis le début comme il a dit Rabba que le premier Nidkal Pochéa et les Khayab sur les dommages qui ont été faits avec son corps il dit Nadam Hamazik et quand on avait dit de Mamono on avait dit c'est son Mamon ça veut dire les dommages qui ont été faits avec son argent et donc c'est Michum Bor Hamazik et le deuxième en vérité il n'a pas été Pochéa sur la Néphila voilà donc c'est que Goufo exactement on avait dit maintenant tu as une question on parle en vérité la Braïta elle parle que les Khayab du deuxième ils ont été nizok à l'aider les Khayab du premier et donc le premier il n'est pas tour pourquoi parce qu'il n'est pas Khayab sur Nizke Mamono c'est rien que Bor et Bor il n'est pas tour donc les Maasé il faut dire ici que la Gamara en vérité comme au début que le premier il est encore une fois à Pochéa et donc il est Khayab sur les Nézakim qui ont été faits avec son corps ça c'est Adam Hamazik et il est Khayab aussi sur les Nézakim qui ont été faits à l'aider Mamono Michum Bor Hamazik d'accord maintenant le deuxième par contre lui pourquoi il n'est pas tour parce que ça s'appelle Bor et Bor il n'est pas tour il n'est pas tour d'accord donc le premier il est Khayab que ce soit son argent que ce soit lui par contre s'il a endommagé il est Khayab de l'autre alors là il n'est pas tour parce que c'est Medim bon la Gamara elle dit on avait dit si le premier s'ils sont tous tombés à cause du premier comme il avait dit l'exemple Jackie il a mis de l'huile cette huile là ça a fait tomber tout le monde alors à ce moment elle est Khayab la Gamara elle dit c'est quoi le cas comment ils ont pu tomber tous à cause du Richon bon Jackie il a donné une explication Rav Papa il va en dire une autre Rav Papa Amar il dit non qu'en fait par exemple sa poutre elle est tombée et elle a bloqué comme une Névéla comme une Névéla c'est une bête morte elle se met au milieu de la route et là ils sont tous tombés à cause de lui Rav Zvid Amar donc il n'a pas dit comme toi Rav Zvid peut-être Rav Zvid Amar qui choutera les Samyouta il dit en fait c'est comme le bâton d'un aveugle vous savez il cherche son chemin et donc en fait la poutre elle a tourné un peu partout je vais donner l'exemple c'est pas l'exemple que vous m'avez donné là c'est un autre exemple là vous donnez vous donnez comme si c'était un camion qui a eu un accident sur l'autoroute ça n'a rien à voir non c'est-à-dire que soit toute la route a été endommagée ou soit le type il a fait tourner comme un aveugle avec son bâton la réponse que je vous ai donnée c'est l'exemple numéro 1 pas l'exemple numéro 4 il reste un peu de place là on peut avoir invité tout ça non non c'est important de préciser parce que là on dirait que j'avais un exemple par rapport à l'exemple de l'huile non par rapport à la poutre allez Rabotay on termine la Mishnah c'est l'exemple de l'huile oui oui c'est la poutre la poutre elle sent de l'huile alors on attaque notre Mishnah Rabotay donc Rabotay un il vient avec sa chavite avec son tonneau et lui il vient avec sa poutre Nishbera Kado Chelleze Be Koro Chelleze elle s'est cassée on avait vu dans la Gemara vous vous rappelez pourquoi ? pourquoi on parle d'une chavite après on parle de la kade la Fkaminah allez il y a de mammon l'argent vous vous rappelez que si il y a une minorité de gens qui disent voilà kade alors on pourrait lui vendre d'accord s'il a déjà donné l'argent vous vous rappelez la Fkaminah il y a de mes cas en même cas alors Zéba Be Koro Nishbera Kado donc elle s'est cassée la cruche dans la poutre de celui-là Chelleze Be Koro Chelleze Patou donc si on va dire il marchait l'un en face de l'autre et là à ce moment-là c'est pas Zéa Kharze Zéba Be Koro Nishbera Kado Chelleze Be Koro Chelleze Patou pourquoi Chelleze il y a le droit de marcher mais Lazer il y a le droit aussi de marcher Par contre si il marchait en premier le Balakora ou Balakhabit à Kharon il marchait derrière avec son tonneau Nishbera Khabit Be Koro Patou Balakora vous vous rappelez ? parce qu'il lui a foncé dessus Veïm Ahmad s'il s'est arrêté le Balakora Hayav parce qu'on va dire Ahmad à fouches on va dire il s'est arrêté d'un coup soudainement Veïm Ahmad le Balakhabit Amod tiens-toi arrête-toi Patou là il n'est pas tour je t'ai prévenu Le contraire le Balakhabit celui qui avait le tonneau il était en premier ou Balakora il marchait derrière Nishbera Khabit Be Koro Hayav c'est normal tu as foncé dessus Veïm Ahmad Balakhabit par contre maintenant il se tient il ne prévient pas et moi je pense dans le tonneau Patou Veïm Ahmad le Balakora par contre si le Balakhabit il a dit au Balakora Amod Amod tiens-toi Hayav Vechenze Ba Benero Vezeba Abepichtano lui il vient avec sa bougie et lui il vient avec avec son lin et maintenant le feu il va brûler le lin alors pareil c'est le même le même Yesod en fait le même Yesod que si quelqu'un il ne fait pas attention Rabotai Vezeba Benero Vezeba Abepichtano Vezeoto Yesod Vezeoto Yesod c'est que c'est la même chose en fait c'est que si les deux se confrontent alors il faudra voir qui est responsable à chaque fois qui a foncé sur qui vous êtes d'accord la gemarale demande Baïmine Rabat 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 Bar Natan Miravuna Amazik et Tishto Betashwish Amita Maou quelqu'un on verra ça demain on verra ça demain on verra la souga demain on verra demain la souga censuré